A quelques jours seulement de la fête de Kourite, l'heure n'est pas encore au préparatif ici dans la capitale orientale. L'heure ne peut pas être à la fête parce que, comme on le dit, il n'y a pas d'argent. Il y a beaucoup de, je ne peux pas dire il y a beaucoup de priorités, mais il y a une super priorité. C'est la dépasse quotidienne d'abord à la maison, petits besoins et les nécessités. Donc la fête c'est après. Comme d'habitude, il n'y a pas d'argent dans ce pays. Surtout, nous qui sommes des responsables de famille, avec les dépenses du Ramadan, ça va être dur pour nous vraiment, pour la fête de Kourite. Au marché central de Tamba Kounda, vendeurs et clients se plaignent de la rareté de la pomme de terre qui a connu une hausse. Le plus du kilogramme de pommes de terre est passé de 400 à 800 francs CFA. Il n'y a rien au marché central de Tamba Kounda. La pomme de terre reste introuvable. Pour les rares commerçants qui en disposent, le kilogramme se vend à 800 francs CFA. Il n'y a pas de pommes de terre au marché. Si les commerçants vont jusqu'à vendre le kilogramme à 800 francs, c'est parce qu'elle est introuvable sur le marché. Ils se vendaient le kilogramme à 400 francs. La hausse du prix est due à la rareté de la pomme de terre. Face à la flambée du prix, vendeurs et clients interpellent les autorités. Nous interpellons les autorités grâce à Dieu qu'elles nous aident parce qu'actuellement c'est trop cher sur le marché. Et on n'en trouve même pas pour les besoins de la fête de Kourite. Le problème c'est au niveau de la pomme de terre et de l'oignon. Nous espérons qu'avant la fête de Kourite, les autorités vont prendre toutes les dispositions pour faciliter les clients à en procurer Tamba Kounda. Al Sanjalo, Émilie Bianquin, Tamba Kounda pour la radio-télévision Walfajri.